Ça tourne pour tout le monde ? Ça tourne. Eh bien, ça tourne. Just make a clap. Alors, où est-ce que t'as grandi ? À Saint-Denis. Près des quais, près du canal. C'est pas ton condition ? Petit appartement à deux pièces avec... Enfin, au départ, mon père et ma mère, et finalement, juste mon père. Et t'es allé à l'école ? C'est peut-être la pédagogie qui a été utilisée. Et je n'ai pas toujours compris à quoi me servirait d'aller à l'école. Je l'ai compris bien après, malheureusement. Donc t'as arrêté tout. Ouais, j'ai eu mon BEPC, puis salut. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire la musique ? Tu travaillais ? J'ai dû travailler dix mois dans ma vie. J'ai 35 ans. Tu faisais quoi ? Je faisais quoi ? Un peu que ce qui m'intéressait. C'est-à-dire ? Pas mal de débrouilles, en vrai. Entre autres, je ne pouvais pas appeler ça du travail. Je bossais avec des gens qui étaient mes amis. Je le faisais pour m'entraîner plus. T'as connu les catacombs ? Si tu peux me raconter. Ouais, j'y suis allé vite fait, deux, trois fois. On allait faire des conneries dans les catacombs. On se loupait. Et puis voilà, t'as vu, on allait sans lampe. Donc il fallait récupérer des lampes. En fait, c'était une époque où je faisais des graffitis. Et Paris, c'était un peu comme une grande aire de jeu pour nous. On avait les clés du métro. On adorait faire des trucs sur le métro aérien, sur les rames aériennes. À l'époque, ça représentait quoi pour toi, les graffitis ? Je ne voyais pas plus loin que ça. C'était un peu une manière de pisser dans les coins. Ce que je veux dire, c'était en même temps la graffitis, en même temps la sensation. Puis, tu vois, il faut aller chercher la peinture. La peinture, tu ne l'achètes pas, bien sûr. Donc ça en est déjà une. Après, rentrer dans le métro, se faire courser par ou accéder à tel endroit ou tac. T'as vu, j'avais 18 ans. Donc c'était bien quoi. C'est-à-dire, en plus, ça a développé mon sens de l'observation à mort. Donc en gros, c'était au départ, c'était pour faire chier le monde. Et puis finalement, je suis devenu un vrai vandale par la suite. C'était une vocation quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique ? Est-ce que tu peux raconter exactement les débuts ? Un accident. J'étais justement, j'étais avec Koulchen et on était en train de dérailler un wagon. Et il y a un mec qui était rappeur à l'époque qui s'appelait Johnny Goh. Qui s'est retrouvé dans le même wagon que nous. Et genre, qui a commencé à nous dire que, bon, râper, c'est réserver une élite, tatata. Et que ce qu'on faisait, ça ne laisserait pas de traces. Pas mal, comme j'ai le mot. Et donc, par rapport à ça, vu qu'on ne le prenait pas trop au sérieux, on s'est mis dès le lendemain. Histoire de dire, nous, on peut le faire aussi. Comme quoi, que ce n'est pas réservé à une élite. C'était chez toi, à Saint-Denis ? Ouais, c'était dans la cuisine de mon père, ouais. Donc, on a écrit nos premiers textes qui parlaient surtout de graffiti, en fait. Parce qu'on n'avait que ça à écrire à l'époque. Et à raconter. Koulchen, tu l'as rencontré ? Bah, Koulchen, c'est mon voisin. Il habite de l'autre côté de l'avenue. Donc, à la vie, c'était inévitable. D'accord. Qu'est-ce que tu espérais exactement à l'époque ? Quel est ta l'esprit t'étais par rapport à tout ça ? Bah, rien. Je te dis, franchement, je vis au jour le jour. Il faut savoir que je vis... T'as l'argent ? Bah, ouais, je vis dehors, quoi. Je vis dans la rue, je dormais dans le métro ou ailleurs. J'avais... Il y avait un endroit où je dormais, il y avait une... J'avais un plan de métro avec des petites punaises. Et toute la semaine, je faisais le tour des magasins, comme ça, pour me nourrir, pour mes bombes. Donc, tu vois, par exemple, lundi-mardi, c'était l'Ouest. Après, le Nord, et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà comment je vivais, quoi. Donc, tu te demandes pas ce que tu vas faire demain. Puis, je t'avoue que j'étais vraiment sous le coup d'une passion. Donc, je m'en inquiétais pas trop, quoi, en vrai. Au départ... Vous avez vu la première scène, je crois. Non, mais NTM, avant ça, c'est quand même... Deux groupes de graphiteurs artistes. Une coalition de groupes de graphiteurs artistes, 93 MC, qui veut dire 93 Mekouille. Et nous, notre côté NTM, enfin, NTM, il y avait Boss, TCD, bref. Et donc, à partir de là, on a fait une grande coalition. Et puis, on avait déjà un public, comme on était à peu près, on était au moins une centaine. C'est-à-dire que même quand on avait joué dans des petites salles, au début, tout le monde suivait, même jusqu'à Poitiers. Ma première date en Nord-Paris, c'était à Poitiers. Je sais pas, il y avait 70 personnes qui venaient du 93, quoi. C'est-à-dire qu'on avait pu les mecs, c'était pas un public, c'était des hooligans. C'est-à-dire, tant qu'on passait pas, ils foutaient la merde, quoi. Donc, c'est ce qui peut-être nous a donné l'impression, au début, de pas faire de bide. Donc, ça a commencé comme ça. On a gratté en réponse un peu à cette imbécilité qu'on a pu nous sortir. Et puis, ben voilà, quoi. On défilant le négou, voilà. Donc, t'as fait les festivals rock ? C'est la merde. Je crois qu'en plus, aujourd'hui, au moins, les mecs qui arrivent aujourd'hui, ils bénéficient de ça. C'est que nous, on les a fait des festivals de rock. Ils ont peut-être un peu moins à les faire, quoi. Mais nous, on a fait des vrais trucs, quoi. C'était une ambiance assez bizarre pour nous, quoi. Des fois, t'arrives dans des endroits où les mecs sont là depuis trois jours. Il y a de la boue partout. Ils dorment dans la boue. Enfin, tu vois, nous, j'avais peut-être l'habitude de dormir dehors, mais pas comme ça. T'as vu, là, c'était un peu trop Romano, pour moi. Non. Mais, ben déjà, on arrivait dans une ambiance où on n'avait pas d'instrument. Donc, forcément, ils nous regardaient bizarrement. Après, malgré le fait qu'on n'ait pas d'instrument, on arrivait à faire autant, si ce n'est plus de bruit qu'eux. Donc, quelque part... C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, c'est quand tu arrives, le mec rigole. Et quand tu t'en vas, tout le monde veut te serrer la main. Donc, ouais, ouais. Puis, de toute façon, c'est une bonne expérience. Parce que tu arrives, ce n'est pas ton public. Si tu arrives à les emporter, ben... Et puis, tu vois, nous, on était vraiment dans cet état d'esprit. On arrive dans notre banlieue, t'as vu, on arrive là, on est un peu comme ça. Mais c'est ce qu'on est venu faire, quoi. T'as vu ? Au moins, ça, quoi. Donc... Et puis, c'était une ambiance, de toute façon, qui nous mettait en position de challenge. C'est ce qu'on adorait le plus, quoi. De toute façon, arriver et se savoir déjà gagnant, machin... Bon, ben, ça casse un peu le truc, quoi. Donc, là, chaque fois, il fallait tout le temps prouver que... Puis, tu prouves aux gens, puis tu prouves à toi-même, quoi. Donc, forcément, c'est une bonne expérience, quoi. En fait, je peux prétendre faire partie des rares, si ce n'est le seul groupe qui n'a jamais présenté une maquette à une maison de disques. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on bossait pas mal dans l'urgence et un peu... Enfin, de manière super désordonnée, quoi. Ça veut dire que... Quand on nous disait, bon, ben, les gars, il va falloir y aller, là, maintenant, il va falloir faire un album, on leur disait, ouais, ben... Le budget. Ils nous disaient maquette, on leur disait, c'est quoi ? Enfin, ça marchait comme ça sur les deux premiers albums. Après, ils nous faisaient dire que le budget, on se démerdait, quoi. Ben, Kouchin et moi, on faisait la réalisation, c'est-à-dire que... Tu t'occupes des séances, de savoir sur quelle prod tu vas chanter. En fait, aujourd'hui, on délègue pas mal ce genre de trucs, tu vois. Nous, on faisait tout nous-mêmes, en fait. Donc, voilà, on choisissait les gens. Puis ça, c'est comme on a vu... On est obligés d'être entourés, parce que... Tu sais, moi, je suis rentré la première fois que je suis rentré dans un studio pour chanter. J'avais jamais vu de studio avant. Tu vois, ma première question, ça a été, mais comment ils ont fait pour rentrer la table dans l'endroit ? Donc, on est arrivés, on a un peu découvert sur le tas. D'où aussi, je crois qu'on peut prétendre, enfin, Kouchin et moi-même, qu'au niveau de la réalisation, on est vraiment autodidacte, quoi. C'est-à-dire, c'est à travers nos erreurs qu'on a appris à le faire, le truc, quoi. Et puis, il faut aussi dire que ce qui nous a vachement aidés, portés, c'est qu'à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Philippe Pidobi, qui est le mec qui nous a signés, et qui croyait vachement en nous, alors qu'il nous avait vus juste sur scène. Sur une prestation super courte, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, avec des morceaux qu'on avait fait la veille. C'est-à-dire, le mec nous a signés sur un truc comme ça, quoi. Donc, ça veut dire qu'il se doutait un peu du mode de fonctionnement qu'on avait, enfin, si on peut appeler ça mode de fonctionnement. Ouais, enfin, on appelle ça comme on va après, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est toujours fait comme ça. C'est-à-dire, on arrive en studio, je ne sais pas, je devais avoir la moitié d'un couplet ou un couplet. Bruno, qui est un peu plus carré, lui, il est en place. Et donc, forcément, si on se dit que, Normand, pour faire un morceau, il faut deux jours, là, il en fallait quatre, quoi. Mais on arrive à nos fins tout le temps, quoi. Donc, en fait, si ça s'est toujours fait sur le tas, quoi. On n'a jamais essayé d'avoir une trajectoire ou de faire un truc qu'on a tel ou tel grain. C'est toujours, on prend tout, on se couille et on jette sur la table, quoi. Ça s'est toujours passé comme ça. Et au bout d'un album, quand le deuxième, avant même qu'il soit fabriqué, les disques d'or, tu vois, tu te dis, bon, c'est peut-être une manière, finalement. Et en fait, on a toujours travaillé dans l'urgence, quoi. Donc, mais tu sais, on a, comme je te dis, quoi, tout ça, c'est possible que si tu as des gens derrière toi qui sont sûrs de toi, quoi. Parce que nous, on n'était pas. Enfin, si on l'était, mais c'est juste pour se donner de la contenance. Voilà. C'est aussi ça qui est drôle, quoi. C'est-à-dire, au niveau de l'attitude, c'était vraiment... À nous deux, on se donnait de la contenance, on se refilait, de la contenance, lui, transpirait. Et moi, je donnais l'impression d'en avoir un à foutre. Je pense que ça a été complémentaire. Même si ça paraît pas évident ce que je l'explique là, mais ça a été complémentaire. Quel message vous vouliez faire passer, vraiment ? Mais au départ, je vais t'expliquer un truc, c'est que j'ai appris... Le message, on l'a découvert en faisant des interviews. C'est-à-dire qu'on est arrivés, comme je disais, les premiers trucs qu'on a écrits, c'était des trucs à propos des hangars, à propos des graffitis, à propos de traîner la nuit. Tu vois, c'était des trucs de baroudeur, quoi, t'as vu ? Et puis, au final, en faisant des interviews, il y a plein de trucs qui sont tombés. On s'est découverts nous-mêmes, en fait. On s'est retrouvés à dire des choses et à se dire, c'est vraiment plus que c'est ça. C'est-à-dire arriver à donner une explication à tel comportement, à tel truc, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que... Est-ce que t'as des anecdotes de tes premiers plateau-télés ? J'adore ces questions-là. Vas-y. Des anecdotes. Des anecdotes. Des premiers plateau-télés. Des choses qui sont marquées. Non, mais enfin, si j'en ai, par exemple, quelqu'un comme Deniso, qui nous a vu la première fois, qui viennent te voir et qui te disent, ouais, votre truc, on l'a su, tu vois, il a vu notre prestation, il a été surpris, alors que, bon, Deniso, on le voit comme un col blanc, quoi. Ou alors, Deniso, l'autre référence que j'ai, c'est celle de mon père, Téléfoutin, avec Pierre Canjiani, il y a... Enfin, 70, quoi. Tu vois, je veux dire... Et que le mec vienne et te dise, ouais, on n'était rien, on est signé, on n'avait même pas signé, qu'est-ce que je dis ? En fait, c'était un morceau extrait d'une compilation, tu vois ? Donc, on en sortait de nulle part, quoi. Sauf que la marraine du groupe, c'était Nina Hagen et qu'elle faisait son Zenith, mon Zenith à moi, machin. Et que le mec a vu le truc, il nous a dit, ouais, le jour où vous avez une actu, t'as là, moi, je vous prends direct. Alors qu'à l'époque, quand même, les gens se battaient pour faire mon Zenith à moi, quoi, tu vois, et puis que c'était quand même réservé à une élite, quoi. Enfin, de gens célèbres, et ainsi de suite, quoi. Donc, se retrouver là, enfin, tu vois, et le mec qui sent sa parole, en fait, par la suite, c'est-à-dire qu'un an après, on se retrouve sur le plateau et on fait notre Zenith à nous, quoi. Chose, il y en a qui seraient tannés pour le faire, quoi. Et puis des gens qu'on aurait notoriété par rapport à celle qu'on avait, nous, à l'époque, quoi. Enfin, qu'avec... Bon, il y a ça, je sais pas, moi, même un jour, t'es là, et puis... T'as ton attaché de presse qui te dit, ouais, il y a les nuls qui font leur nul part ailleurs. Je crois que ça plaît comme ça, à l'époque. Ils vous veulent comme invité, là-bas. Et nous, les nuls, pour nous, c'était la référence aussi, quoi. Tu vois, donc, tous ces gens-là, en fait, qui, d'un seul coup, ouais, ont envie que tu participes. Bon, ben, à chaque fois, nous, on venait, puis tu donnes le meilleur de toi. De toute façon, on sait pas fonctionner autrement, mais je veux dire, on venait, on était déjà surpris, mais ça nous handicapait pas pour autant. Enfin, tu vois, j'ai pas d'anecdote, en fait. C'est surtout que... C'est surtout que l'engouement... L'engouement que certaines personnes ont pu avoir vis-à-vis de ce qu'on faisait, nous, ça nous surprenait, quoi. Enfin, c'est ça. C'est flatteur, bien sûr, tu vois, mais ça nous surprenait, quoi. Et puis... Et donc, quand t'arrives, les mecs t'accueillent, c'est-à-dire que tu les regardes comme ça, et eux te regardent aussi comme ça, quoi. Tu vois, c'est-à-dire... Je t'avoue que j'ai plus le trac. Quand je me retrouve à une émission de télé, même s'il n'y a qu'un œil qui me regarde, que quand je monte, je sais pas... Je sais pas, la plus grosse scène que j'ai fait, je crois, c'est 30 000 et des poussières. J'ai pas peur, là. Au contraire, je suis électrique, là. Je dirais que mon trac, il vient de là, quoi. Il vient du fait que je me sais regarder et observer par des gens qui, à mon avis, sur le truc dont on traite, là, ferait preuve sûrement de vachement plus de pertinence. Tu vois, et nous, on est venus vendre quelque chose, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, voilà, quoi. Et puis, on est venus vendre quelque chose, on s'appelle « Nique ta mère ». Donc, ça veut dire qu'ils ont tous un fusil, et toi, t'as mis un chapeau de lapin, et hop, on y va. Est-ce que tu peux me raconter les tournées MTN, les moments marquants ? C'est la merde. Déjà, le mot d'ordre. Putain. Chaque départ, chaque date, t'as pu le voir quand tu viens faire le Sunstein avec nous, c'est une aventure. C'est ce que je regrette le plus. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit que, de toute façon, il n'y aurait pas de live, ça ne vaut pas la peine d'être vécu, quoi. Ouais, ben, voilà, quoi. On arrive, il y a une station de service, tout le monde est heureux. Tu vois, des trucs à la con, quoi. Tu sais, des trucs de gamins, des trucs de... Ouais, c'est départ de centre aéré, quoi. Tu sais, et puis, il faut savoir aussi que MTN, là où c'était spécial par rapport à maintenant, c'est que Sébastien, mon manager, venait me chercher pour partir en tournée. Il venait à 8h du matin et il me trouvait bourré. Ça veut dire que... Ou j'arrive, ou je ne veux pas l'ouvrir la porte, ou... Donc, tu vois, ou on a rendez-vous à l'aéroport et il se dit, putain, je ne vais pas le chercher, là. J'espère qu'il va être là. Et bien sûr, on loupe l'avion. Mais on était là avec tout le monde, hein. Sauf qu'on était aux toilettes pendant que les autres étaient en train d'embarquer. Enfin, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, et puis... Et puis, surtout, c'est le moment où on est toujours... On est tous, à tout moment, tous ensemble. L'énergie de l'histoire, c'est ça, quoi. C'est le groupe qu'on est. Ce n'est pas individuellement, machin, machin. C'est quand on est ensemble, quoi. Et je crois que... Je crois que chacun prend sur soi, mais à mort, parce que vu le temps qu'on a pu passer à attendre, qui veut dire le temps qu'on a passé à se dire des conneries les uns aux autres, que ça ait jamais clashé à ces moments-là, putain. Parce qu'en plus, en comparaison, je peux te dire, des fois, on prenait un quart, bon, ben, il y avait, je ne sais pas, une première partie, tel ou tel groupe qui venait de Paris en tant que nous, ils prenaient le même quart, vas-y. Et les mecs, ils nous regardaient comme des dingues, quoi. Ils disaient, ouais, ils n'arrêtent jamais, quoi. Non, on n'arrête jamais. Déjà, tu sais, ils me voyaient arriver à 9h du matin, je suis complètement bourré. Les autres, dès que j'arrive, ils ont, je ne sais pas, tu sais, ils ont vu ma tête dans un journal, ils ont tapissé le car, et vas-y, c'est parti. Ou juste, tu vois, c'est... Ou prendre le train, un jour de grève, on se retrouve là avec les platines, on doit les jouer, ça se finit chez les keufs, parce que... Même si le truc est organisé, établi, tac, tac, on ne sait jamais où ça va se finir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a les billets de train qu'on est dans le train, tac, ben, ça va se faire. Tu vois, il y a toujours ce truc, le point d'interrogation. Donc, ce qu'il fait... C'est pour ça que je te dis, d'où, du côté, c'est une aventure à chaque fois, quoi. Tu vois, on part à 3 J9, on est en train de rouler, il y a du vent sur la route et il y a les mecs devant nous, on voit le J9, ils se retournent comme ça. Et quand ils sortent du J9, en fait, ils sont tous bourrés, mortels, les keufs arrivent, donc ils embarquent tout le monde. On était à une demi-heure de l'endroit où on arrivait, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Tu sais, tu sais pas, mais c'est bien. C'est bien. Tu vois, c'est ce... Il y avait... Comme on dit, la routine tube, nous, on n'avait pas ça, quoi. À part, bon, une fois que tu es dans la salle, le soundcheck, le machin, le caca, tu as vu, bon, mais à une minute, tu es pressé de jouer, tu es pressé que la salle elle se remplit, c'est normalement, tu es pressé de dire, nous, on venait jouer, on venait jouer NTM, nous, on venait pas faire de la musique, tu vois ce que je veux dire, voilà quoi. Et ta plus belle scène, c'était laquelle ? Une des plus belles. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas parce que, parce que je l'ai déjà dit, mais on a pu jouer dans des salles de 1200 personnes où on jouait, je me rappelle, un des souvenirs que j'ai, c'est un morceau qui s'appelle Plus jamais ça, et genre, dans le refrain, le refrain, il fait, non, non, ah, 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 un truc comme ça. Et quand t'as 1200 personnes qui font, ah, 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 mais tu sais, genre, tac, à ce moment-là, moi, j'appelle ça la sensation d'infini, quoi, donc après, tu peux mettre 10 000, enfin, tu vois ce que je veux dire, je crois que là où tout le monde nous redoutait sur scène, MTM, c'est que du jour au lendemain, on pouvait jouer devant 10 000 personnes et le lendemain, dans une cuisine, le résultat, il était le même, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Donc, et puis, de toute façon, c'est notre label, c'est-à-dire, viens pas nous chercher sur scène, sinon, entrain de toi d'abord, t'as vu, voilà. Tu sais, tu sais, je veux dire un truc, ce truc, il est dû au fait que, on était très conscients au départ qu'on avait pas mal de lacunes au niveau du flow, c'était pas mal amusical, ce qu'on faisait, il faut le dire, quoi, donc on compensait par de la dynamique et c'est pour ça que, sur scène, c'était le moment où le truc, il explose, quoi, parce que, nous, on n'a jamais eu ces problèmes de, par exemple, en train de jouer, ils sont épourris, parce qu'à chaque fois, on adoptait une tactique par rapport à la conflit, quoi, tu vois, je veux dire, moi, j'ai dû me prendre la tête une fois avec un ingénieur du son, quoi, sinon, une fois que je suis parti, j'ai pas le temps avec lui, quoi, t'as vu, c'est parti, c'est parti, c'est comme ça, c'est comme ça, stop, quand t'achètes un disque, quand t'ouvres la pochette, y'a pas une odeur de sueur à l'intérieur, donc c'est-à-dire que les gens qui ont payé pour voir leur truc, même si les conditions techniques, elles sont pas là, t'as accepté de jouer, donc il faut y aller, et puis tu fais pas ta chachotte, quoi, donc c'est un peu ça, quoi. Dans votre dernier album, avec Laisse pas trimer ton fils, tu parles de ton père, y'a quelque chose à ajouter sur lui, ou t'as tout dit ? Là, c'est très bien, hé ! Est-ce qu'MTM, c'est fini ? Ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, et puis ça m'intéresse pas de répondre à ça, parce que, parce qu'on est très, enfin, tu vois, on est dans un truc très intrinsèque, et il y a trop de choses à dire pour expliquer la conjoncture actuelle, mais, moi, 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 je te dis franchement, qu'on soit un stand-by-là, c'est quand même une de mes plus grosses déceptions quand même dans ma vie, quoi. Je parle pas de ma vie professionnelle, je parle de ma vie tout court, quoi. Donc, peut-être que ça allait, que j'ai du mal à me dire non, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Puis tu sais, je veux dire un truc en plus, c'est vrai que tu veux que je dise, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais tu sais que c'est dur de répondre, parce que des fois, tu te balades en France et t'as des gens qui viennent te voir et ils te disent ouais, ils te supplient. T'es en plus de leur dire non, mais attendez les mecs, on fait de la musique, c'est bon, tu peux pas leur dire ça. Soit ils sont trop jeunes, soit ils ont tellement la tête dedans que bon, tu vas lui briser le cœur au mec, tu vois, ou, bon, il y a aussi ça, c'est que, déjà parce que moi aussi, je suis comme ça, en vrai, tu vois, moi, c'est peut-être une des rares choses dans ma vie où j'ai réussi à être spectateur et protagoniste, tu vois, donc, c'est-à-dire de voir l'engouement des gens, moi-même, ça me surprenait, puis l'énergie qu'on développait dans le truc, moi, moi, je le dis, quoi, je parle de sensation d'infini, quoi, et des fois, on est monté sur scène, franchement, tu pouvais rien faire, tu pouvais rien faire, mais nous, on descendait, on était dans ce dis-on, on se dit rien, tu dirais, t'attends 20 minutes avant de tomber, quoi, donc, voilà, quoi, puis tu te dis, tu te dis surtout, tu sais, c'est un peu comme ce que tu peux, tu sais, les moments, des moments que tu peux vivre dans ton adolescence et tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai 30 ans pour les reproduire, ça va être plus dur, bon, ça me fait un peu cet effet-là, j'ai du feu, avant que je ne lâche une larme, on va parler de Spank, ouais, caca, comment j'ai rencontré Spank, putain, bonne question, alors, il faut savoir que Spank et moi, plus jeunes, on se foutait sur la gueule, et c'est vrai ce que je dis, alors que lui, il était dans un groupe et moi dans un autre et on passait notre temps à se foutre sur la gueule, et puis, je ne sais plus par quel concours de circonstances, on était un peu des rockers quand on était graffiti artiste, c'est-à-dire, si ça se finissait pas au commissariat, il n'était pas content, tu vois, et puis, je ne sais plus par quel concours de circonstances, un jour, en fait, on se connaissait déjà d'avant ça, seulement, lui, son entourage, l'engrenait, et moi, le mien aussi, c'était un peu pareil, donc à un moment donné, lui et moi, on a mis un peu ça de côté, et puis, et puis, déjà, Marc, c'est un keumet, de tout temps, pour moi, il a été DJ, je ne me rappelle plus de lui, autrement que, je n'arrive pas à penser à lui, autrement que par le biais de la musique, mais je veux dire, même quand il faisait des graffitistes, le keumet, vas-y, tu m'attaches chez mon blouson, parce qu'il doit aller danser derrière, tu vois, il était déjà très précieux se rouler par terre, on s'en foutait, tu vois, donc voilà, et puis par la suite, on a commencé après, aller à dire aux autres, allez, vas-y, c'est bon, et on a commencé à faire nos trucs ensemble, et on commence à retrouver chez lui tout le temps, et que le mec passait ses journées à voler des disques, il faut le dire, et que tu vois, ce qu'on fait sur Skype, du OSS, lui, je le faisais déjà, quand il faisait écouter les trucs, je suis obligé de lui dire, ferme ta gueule un peu, je voulais écouter le disque, tu vois, donc, je n'ai pas de chronologie, tu vois, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est tellement plein que, il n'y a pas de chronologie, par contre, je sais que le premier album NTM, tu vois, comme quoi, une longue soirée chez lui, avec les disques et tout, ça s'est concrétisé par ce genre de choses, un morceau, on a produit un morceau sur le premier album, tu vois, comment on a produit un morceau, tu es mort de rire, c'est-à-dire, c'est le même principe que de jouer au tiercé ou au loto, quoi, c'est-à-dire, en fait, on avait deux platines, on n'avait pas de sample, rien de tout ça, un break de batterie, deux notes de basse, ça rentre, c'est pas mal, après, on reprend le break de batterie, on ne bouge pas de vitesse, on l'accorde avec des cuivres, après, on voit si les deux notes de basse à la même vitesse qu'elles allaient sur le break de batterie, elles vont s'accorder avec telle guitare, ça, c'est un truc, c'est laborieux comme travail, tu vois, vive la technique, à ce moment-là, et nous, on a pris ça, et tout ce qu'on a, tous les sons qu'on a sélectionnés, morceau, c'est quelle gratitude, tous les sons qu'on a sélectionnés, ils ont fonctionné. C'est un peu l'histoire de la manière dont on a fonctionné aussi en studio avec Kouchien, c'est-à-dire, ouais, j'aime bien, ouais, ouais, E, A, E, A, et puis finalement, on se retrouve avec, tu sais, nous, NTM, il y a des gens, ils font 20 titres pour en avoir que 14 ou 12, nous, on a toujours fait 12 pour en avoir 12, tu vois, c'est-à-dire, c'est, on est des grands roublards aussi, c'est ça qu'il faut savoir, c'est, en fait, on se retrouve, on se retrouve à travailler dans l'urgence parce qu'on est des roublards, parce qu'en fait, on est là, on est sérieux dans ce qu'on fait, mais il faut qu'on s'y mette, tant qu'on s'y est pas mis, il y a rien, enfin, tu vois, c'est-à-dire que, quand on disait aux gens, ouais, on peut avoir le budget, na, 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 pendant trois semaines, on se parle au téléphone et c'était genre, bon, ils se sont faits, ouais, bah, on va commencer, ouais, d'accord, ok, vas-y, ouais, à en trouver les thèmes, ça prenait trois semaines, puis après, il fallait gratter vite, quoi, ça, des trucs comme, par exemple, comme Laisse pas traîner ton fils, au départ, c'est, au départ, j'ai écrit un couplet, Kouchen, il a trouvé un thème, ce couplet, elle a avec le thème, enfin, et en fait, le titre, c'est une phrase de Johnny Hallyday dans les portes du pénitencier, vous avez vu, c'est beau la vie, tu vois comment on fonctionnait, ça veut dire, moi, j'avais plein de trucs qui traînaient, lui, il était plus là à se prendre la tête, bon, on va faire ça, il faudrait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et quand il m'en parlait, je regardais la télé en même temps, je disais, tu vois, c'était un peu ça l'ambiance, quoi. Et comment est l'idée du BOSS ? Sponk, il avait la gérance d'un magasin de disques, enfin, il était partenaire et gérant dans un magasin de disques, et comme c'est quand même d'un point de vue européen, il rigole pas au niveau de l'import, il a quand même des pièces, on arrive à défriser les nègres et à désarticuler les doigts des autres, il y a tout un vivier de rappeurs qui a commencé à venir, ainsi de suite. Moi, j'ai déjà commencé à faire des prods et de là, et de là, voilà, on a tour groupé et puis on s'est dit, on va faire un disque. Alors, je ne sais pas si tu peux imaginer la tête des gens quand moi, j'ai dit, je vais faire un disque tout seul avec Sponk, tout le monde rigolait sous la table, il va être disque d'or là, bientôt, au bout de trois ans, mais bon, il faut savoir que je me suis impliqué dans la production et la réalisation et que tout le monde s'attendait à ce que je vienne rapper dedans et ma réponse à ça, c'était, là, il y a des vrais gens qui quittent sur le beat. Franchement, ils n'ont pas besoin de moi pour briller. Le fait qu'ils se rapprochent de mon disque d'or, le truc qui me donnent me donnent raison finalement, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'intervenir. Tu vois, moi, je me suis occupé de la réalisation, c'était déjà un travail qui était un petit peu complexe au départ parce que c'est des gens que je ne connaissais pas et puis que les mecs, c'est studio et star, ils arrivent, ils sont un peu sous le coup du truc, tu vois, et que je crois que ce qui les surprend en plus par-dessus, c'est que moi, j'essaie tout le temps de me mettre au même niveau qu'eux, quoi. Donc, c'est, il est cool finalement. Enfin, ce n'est même pas qu'il est cool, c'est qu'il est normal, quoi, en fait. Moi, j'ai toujours essayé d'être normal avec eux, quoi, enfin, encore aujourd'hui, je crois que, je crois que, aujourd'hui, BOSS, si ça fonctionne, c'est parce qu'humainement, il se passe quelque chose, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est plutôt d'un point de vue humain que pour moi, il y a un vrai truc, quoi. C'est-à-dire, quand on n'aime pas, on ne fonctionne pas sans tenir compte de ce que veut le mec, d'abord. Tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce que vous avez choisi les membres du BOSS ? On ne s'est pas réellement choisi. On s'est rencontrés. Ça veut dire qu'il est vrai qu'il y avait... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est vrai que sur la compilité de BOSS, la première, il y a près 14 artistes. ça s'est fait tout seul dans le sens où, comme je t'ai dit, humainement, ça fonctionnait plus avec un tel. Et voilà, quoi. Il y en a qui auraient voulu, mais il faut aussi savoir que c'est quand même une mission de monter un label et que de dire bon, je prends 10 artistes et je vais m'occuper de 10 artistes, c'est naze. C'est naze déjà parce que tu vas forcément mettre certains sur la touche et que c'est interdit de faire ce genre de choses. Je veux dire, les mecs, ils ont 17, 18 piges, t'as pas le droit de leur faire ça, quoi. J'aurais pas aimé qu'on me le fasse, donc ça m'intéresse pas et puis c'est pas ça. De toute façon, je ne sais pas fonctionner comme ça, déjà. Genre, le mec me parle, je ne le regarde pas et je lui fais ouais, ouais, tu vois, on peut pas, quoi. Parce que tu sais déjà que tu vas exiger des choses des gens, donc t'as intérêt à... T'as intérêt à ce que ce soit une relation franche, quoi. Parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir le maximum et qu'aussi, ils comprennent aussi de temps en temps quand tu lui prends la tête pourquoi tu veux le maximum et puis que quand le produit il est sorti qu'un an après, le mec il est encore content, il comprend aussi pourquoi des fois on a pu se parler comme ça ou pourquoi nanana et tatata, quoi, tu vois. Moi, c'est ce qui m'intéresse, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils s'épanouissent à mort, quoi. Bon, après, bah, ça se fait au feeling pour le choix. Comme je l'ai dit, c'est... il serait ingrat de dire qu'on les a sélectionnés ou trouvés, quoi. C'est plutôt qu'on s'est rencontrés, quoi. Donc, voilà, quoi. Je vais te demander de me parler des artistes du BUSS. Ouais. C'est par Seb. Seb, il est artiste et il a logistique. Ce qui est très... Tu sais, dans les maisons de disques, des fois, le dialogue entre artistes et les gens de maisons de disques qui n'est pas toujours évident parce que souvent, tu tombes sur des gens qui auraient voulu être à ta place. Bah, Seb, lui, il fait les deux. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il est... Donc, il comprend. Puis, il est... Il n'est pas aigri. Il n'est pas... Tu vois, il est vraiment au sein du truc. Il fait partie intégrante du truc. C'est-à-dire qu'il manage. Et puis, en même temps, quand il faut aller se taper un coup de carriole pour aller jouer à Tintin, il est là, quoi. Donc, c'est ce que j'aime. Moi, moi, dans la personnalité de Seb, parce qu'il fait sa personnalité, c'est que ce n'est pas juste Seb, le manager, c'est Terroir Seb aussi, quoi. Et puis, qu'en plus, la spécialité dans laquelle il officie, il n'y a que lui qui fait ça dans le BUSS. C'est son truc. Et c'est un spécialiste dans son truc. Comment je l'ai rencontré ? Aïe ! Je l'ai rencontré dans une maison de disques. Il était stagiaire. Je l'ai rencontré par le biais d'un mec de mon groupe NTM avec qui je faisais graffiti. Et quand j'ai rencontré Seb, il faut savoir qu'il avait les cheveux jusqu'à là. Et qu'en plus, il écoutait, il avait tous les Beatles, Rolling Stones, enfin, ça, quand même, c'était ça, quoi. Ce n'était pas du tout et comme à l'époque, je dormais dehors, il m'a hébergé. Du coup, j'ai ramené mes disques et il est tombé dans un truc. C'est-à-dire qu'il avait le choix entre le rap et le ragas et puis il a choisi le ragas et puis il n'a pas qu'un peu choisi, quoi. Ça, je me suis demandé si c'est lui qui l'a choisi, quoi. Si ce n'est pas... Qu'est-ce qu'une anecdote avec Seb ? Une ? Une, parmi, parmi. J'en ai des kilos, mon frère. Ouais, j'en ai une, ouais. J'en ai une assez marrante, ouais. Un jour, on va jouer à Trappes et ça se passe mal. Ça veut dire que l'après-midi, il y a une semaine avant, il s'était fait brûler sa voiture par des mecs de chez nous et à Trappes, on venait en Louis-Valem, les mecs déraillent le minibus. Donc là, on leur dit, c'est bien, on ne jouera pas. Et donc, forcément, ça part en couille. Ils ne veulent pas nous laisser sortir de la salle. Donc, l'organisateur nous fait sortir de la salle en louche-dé et dans un camion frigorifique et tout. Et puis c'est marrant, tu es dans le truc qui fait noir et tu entends des bruits de pierre et tout. Et les mecs disent, ouais, on va vous fumer. Et bref, il se croit qu'il devait avoir les plumes et le goudron dehors, tu vois. Et on arrive, on sort de la ville et on est devant, sur un parking, devant un cinéma et le mec qui est organisateur du truc nous dit, bon, ben, je vous laisse là. Et nous, nous, on a toujours ce truc de, bon, c'est Seb qui manage, donc personne ne vient interférer. C'est-à-dire, tant que ça se passe normalement, personne ne va venir dire bla, 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 ou quoi que ce soit. C'est l'outil parle. Et Seb, il était tout neuf dans le truc. Et, et Seb s'approche, il devient rouge, mais un truc de dingue, il fait, ah ouais, t'es dingue ou quoi ? Mais tu vois, tu sens le mec, quand tu le connais, tu sens le mec qui n'est pas sûr de lui quand il dit ça. et le mec fait, ah non, mais moi, et là, tout le monde s'approche et il fait, tu vas nous laisser où, toi ? Et là, et quand Seb te raconte l'histoire, après, ces gens, il me dit, au départ, j'ai sorti la phrase, il m'aurait soufflé dessus, je m'envolais, t'as vu, après, vous êtes arrivé derrière toi, mais j'en ai plein des comme ça, des trucs au début, des trucs où Seb, pas super confiant, mais qui ne peut pas fermer sa gueule parce qu'il ne peut pas faire perdre la face devant nous parce qu'il sait déjà qu'on va lui dire un tac et puis qu'il sait pertinemment qu'au cas où il ne peut pas perdre la face parce que nous, déjà, il faut savoir qu'avant lui, c'est moi qui manageait. Donc, et les autres, ce qui fait que les autres, on n'était pas très concernés par ce qui se passait, parce qu'il se disait tout le temps de toute façon, si on ouvre notre gueule, on va se faire engueuler ou quand c'est moi qui manageait ou s'il saute sur le mec, il faut le laisser faire parce qu'on va se faire engueuler aussi. Et quand Seb est arrivé, il a un peu, il y a eu une accalmée là-dessus. Tout le monde s'est un peu intéressé au truc parce que c'était le plus jeune d'entre nous et qu'il le regardait comme ça et puis que nous, on venait tous du 93, lui venait du 7e, t'as vu, il disait, et comme c'est moi qui l'ai ramené, Seb, il se disait, ouais, t'es sûr, t'es sûr. Donc à chaque fois qu'il faisait quelque chose, tout le monde le regardait, c'était un test pour lui. Donc il fallait qu'il le passe tout le temps. En plus, tu peux savoir comment on est exigeant. Même si on ne sait pas ce qu'on veut, on est exigeant. Donc c'est un peu ça l'histoire. Il y a ça. Qui ça ? Jimmy, je vais te raconter juste une seule, c'est que Jimmy, il m'a impressionné tout de suite parce que Jimmy, il arrivait, donc c'était MTM. Je crois que la première scène qu'il a fait Jimmy avec nous, il devait y avoir 8000 personnes et le mec était d'un calme. Enfin, comme tu le vois tout le temps. Il n'a pas fait une erreur, il était carré. C'est... Avant de jouer, il y en a un qui foutait le track à tout le monde quoi. qu'essayait. Et... Bah, ça passait pas par moi, ça passait pas par Jimmy ni par James. Alors, il est trouvait toujours un client, mais pas nous. On voit ce côté avant de monter, nous on est là tous les trois et on rigole, on fait... Ça le crispait, il lui disait, vous vous rendez compte de ce qu'on va faire là ? On le regardait, il lui disait... Ouais. Bah Jimmy, lui, tout de suite, il a été comme ça. Et... La première fois qu'il montait sur scène avec moi, je le connaissais pas. En vrai, je le connaissais depuis deux semaines quoi. Enfin, le temps des répètes, on va dire un mois, un mois et demi quoi. Puis t'as vu comme il est très... Il parle pas beaucoup, enfin... Tu vois, en apparence quoi. Quand tu connais pas quelqu'un, ça se passe pas tout de suite quoi. Puis on a connu Jimmy, il était mineur. Tu vois, c'est un bébé Jimmy, tu vois ce que je veux dire. Donc, enfin toi, l'anecdote que j'ai sur lui, c'est ce flegme guadeloupéen imparable. Imparable. Et sur James, j'en ai une autre terrible. Déjà, pour savoir un truc, c'est que James, il est quand même arrivé... On a fait un casting de DJ. Il y a eu qu'un mec qui est venu, c'est James. Enfin non, il y a eu James et on s'est dit vas-y, ça nous casse les couilles. Et James, quand il est arrivé, il n'avait pas le niveau en fait, tu vois. Et il faut savoir qu'il s'est pris la tête. Franchement, je respecte beaucoup pour ça parce qu'il s'est pris la tête mais sur un laps de temps super court pour reproduire un show que faisait Clyde qui était quand même un des meilleurs DJ de France, quoi. tu vois. Et donc le mec, il a progressé à une vitesse et le premier jour, on fait un concert avec James. C'est un peu un espèce de retour de vacances. Je crois que c'était sur le troisième album. On venait de faire le troisième album. On repartait sur une tournée. Ça devait faire un an qu'on n'avait pas tourné. Donc il faut savoir que la première date chez nous, c'est toujours la pire. Mais en fait, elle nous met tellement la rage qu'elle nous aide à rebondir sur la deuxième et que la deuxième, en général, elle est imparable, quoi. Tellement, on a pris la rage d'avoir perdu parce qu'on n'aime pas perdre. Et donc, on joue un soir, je ne sais plus dans quelle ville, il pleut. Il y a un match de football, il y a la France qui joue tatata, ce qui veut dire qu'il n'y a personne. Et en plus, il y a James qui n'est pas... Il ne se traque pas, mais il n'est pas tranquille, le mec. La salle se remplit à peine, quoi, c'est-à-dire, je ne sais pas, je me rappelle c'est un chapiteau, donc déjà, tu redoutes à mort les chapiteaux, parce que ça revient le son dans un chapitre super oublou. Et je me rappelle qu'on était là, tac, il n'y a personne. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre, mais il y en a toujours un, toujours le même qui vient dire à tout le monde qu'il n'y a personne. Mais il ne t'a pas peur. C'est pas grave, on ne joue pas. Et genre, on fait le concert, on commence et tout, et bon, ça se passe en dessous. Et genre, et au milieu du concert, il y a le show DJ. Le show DJ, c'est un truc genre qui se veut technique, machin, il prend des vies, et James, il faut savoir qu'au départ, le mec est quand même un DJ de boîte, c'est-à-dire qu'il mixe, il te met du R&D comme il peut mettre, nanana, mais c'est pas du tout un, c'est pas un mec, enfin, c'était pas un mec technique, maintenant ça allait, quoi. Et le mec commence à nous mettre du mari DJ Blige, il a cru que c'était un entracte, le truc. On était dans le rideau, ils ont culé de ta race, change la musique, change la musique ou on te saute dessus et tout. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lui a dit, ouais, bon, ben là, maintenant, c'est ton show, pendant les répètes, on s'est pas occupé de savoir ce qu'il allait faire. Tu vois, tu sais, le côté je m'en foutiste, tu le payes, quoi, tu vois. Et donc, le mec est là et déjà que ça se passe mal, mais lui, il enfonce encore le clou, mais pire, quoi. Et nous, on est dans le rideau et on l'insulte de tous les noms, on culé. Bon, voilà, c'était marrant. Après, c'était marrant. Une fois sorti de scène, il disait, mais c'était dingue ça. Les Sam, Fat Cap, les... Si tu veux, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à quand on a connu ces gens-là, on commence à... Aujourd'hui, on commence, on est plus dans un état d'esprit où maintenant, bon, on a passé toutes les barrières de jouer star, de nous, on est producteur, de nanana, de... Tac, c'est plus... Je pense que les mecs, entre guillemets, quand ils viennent là, ils sont chez Boss, ils sont chez eux, quoi. Entre guillemets, je dis bien, quoi, tu vois. À la limite, c'est plus nous qui avons un problème. Aujourd'hui, c'est plus à leur dire à peu près à tous, attendez un peu, là, on est en train de monter de studio, tu vois, là, on les fait attendre, en vrai, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont le feu et nous, on les fait attendre, parce que pour des problèmes techniques, quand on est tous ensemble, c'est une bonne chose, parce qu'en plus, moi, ce que je crie, c'est quand tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde sait ce qu'a fait l'autre, c'est... Voilà, et puis il faut savoir en plus qu'on n'a pas fait beaucoup de scènes ensemble. On a fait le Bataclan, le Stade de France. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le cours normal des choses qui aura dû être faire des petites scènes et puis arriver là, on a commencé tout de suite par la grosse artillerie, tu vois ce que je veux dire ? Et à chaque fois, je trouve, ils s'en sont bien sortis. Voilà, il y a un petit Nati. Il y a Nati, ouais. Nati, qui anime, qu'on voit très peu parce que c'est un bébé et qu'il est à l'école et qu'on ne s'imagine pas du tout que... Même que les gosses, ils peuvent avoir cet engouement-là, je vois le mec, il fait ce truc-là comme des devoirs, c'est-à-dire que quand il arrive, il connaît les morceaux. Moi, quand j'arrive, je préfère le laisser faire parce que je me dis, c'est bon, moi, je prends le truc comme ça, lui, il la fond dedans. Je crois que je suis celui qui ne le trouve pas mignon, moi, Nati, tu vois, c'est-à-dire que les gosses, quand ils sont pris dans un truc, tu ne peux rien faire contre eux, pour moi, il y a fond dedans, mais venir à la radio faire le truc, c'est apprendre en s'amusant et monter et aller animer sur scène, là, tu vas au feu, il faut qu'il apprenne ce truc-là après, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est éveillé, donc en plus, qui tripe sur ce truc-là, je trouve ça flatteur pour nous, parce que s'il n'avait que ça dans la tête, bon, ce serait bien, mais il n'a pas que ça dans la tête, donc c'est très, très bien. À 11 piges, excuse-moi, moi, tu m'aurais pris à 11 piges, voilà, j'étais bon à me rouler par terre et c'est tout, voilà. t'as participé à l'album de Lady Lestie ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Je me suis occupé de la réalisation et j'ai pour habitude d'être très franc. J'essaye jamais de faire faire aux gens ce que moi j'aurais fait. j'essaye tout le temps de m'unisser dans ce que font les gens et de fonctionner par rapport à leur mécanisme à eux, leur truc à eux, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu attends du BSS aujourd'hui jusqu'où tu peux les emmener ? Je sais pas, moi. Je t'ai répondu, je t'ai répondu un peu tout à l'heure, moi j'attends qu'ils soient qu'ils soient contents et fiers, quoi, faire de ce qu'on est en train de faire, d'occuper un peu tous les terrains du sound system en passant par la production et ainsi de suite. Que tout le monde s'accomplisse, quoi, s'épanouisse dans ce truc-là, quoi. Vous pensez à une tournée ? Ouais, ouais, bah ouais. Ah oui. Ouais, non, là on devrait rentrer en studio pour faire un opus moi featuring tout le monde. Moi, contre tout le monde, j'adore ce rôle-là. Et à partir de ça, tu sais, parce que pour partir en tournée, il nous faut une actu, ben voilà. Puis même, il serait temps là qu'on sorte un petit truc, encore. La scène te manque ? Ouais. Ouais, pas mal. C'est la scène et c'est l'ambiance qu'il y a autour aussi, quoi. Et quand on part faire les sound system, on est un peu lâché dans la nature, quoi. T'as vu ? On s'est... Bien, l'idée, bah... de cette émission de radio. Enfin, je faisais ce que je faisais déjà avec Clyde avant. Et puis, on n'a rien inventé. J'étais dans le sens où j'écoutais déjà des mixtes avec, je sais pas, DJ Douab, DJ SNS et d'autres, Mister Si, où les mecs animaient sur les trucs. Et puis, moi, ma culture, au départ, c'est quand même le dub et tout ça. Donc, c'est à fond ça, quoi. Si les gens ont l'impression d'entendre encore autre chose, voilà, c'est un peu ça qu'on veut faire vu qu'on a quand même... J'ai quand même la chance d'avoir un arsenal de DJ qui rigolent pas, t'as vu ? Et puis les mecs, émissions de radio ou pas, ils courent après les disques, ils courent après la nouveauté, ils courent après la nana. Donc, je crois que c'est une manière de sortir du lot un peu, de se démarquer en animant par-dessus, en y mettant un peu notre chaleur à nous. D'ailleurs, je crois que c'est pas une erreur. Pour en être, tout le monde fait pareil, mais non. Est-ce que j'ai besoin d'être entouré ? Peut-être, ouais, je sais pas. J'ai passé pas mal de temps tout seul dans mon enfance. après aussi. Puis, je sais pas, quoi. Plus on est, plus ça fait, enfin, justement parce qu'on va un peu tous dans la même direction, quoi. Donc, voilà. Et toi, intérieurement, comment tu la vis à ta célibatrice ? Moi, toujours pas aussi bien. Enfin, toujours, c'est toujours pas aussi évident pour moi. parce que j'aime les grands espaces. J'aime être dehors et que je suis dans rien. Je marche dans la rue, je rase les murs. Puis plus ça va et moins ça va. Tu sais, moi, j'ai passé toute mon adolescence et toute ma jeunesse, la vraie, dehors. Je vivais dehors. C'était tout le temps dehors, quoi. Maintenant, c'est plus aussi évident quoi. C'est plus aussi évident. Et puis, t'as plus du tout eu... Enfin, ça dépend de l'approche et du rapport, mais une attitude spontanée avec les gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand quelqu'un arrive devant toi et qu'il est comme ça, forcément, toi, t'accuses le coup, puis, puis, tu sais, c'est... Je pense que si si certains, certaines personnes comme moi qui font de la musique, qui ont une notoriété, qui sont connues, sont super cons, c'est grâce aux gens quand même pas mal, quoi. Enfin, il y en a qui avaient déjà le truc avant, il y a déjà chez qui c'est uné, comme partout. Mais ça rend ça rend claustro ce truc-là, quand même. T'as vu, tu sors, tu sors, tu subis, tu t'habilles en jaune, tu subis, tu... Surtout que moi, enfin, t'es venu chez moi, je suis pas dans un truc... Moi, j'aspire à vivre simplement, t'as vu. Donc, le fait que partout, partout où je passe, c'est la fête. Et à un moment donné, bon, voilà, tu vois, en plus, j'ai la chance de sortir quelqu'un qui est encore moins connu que moi. C'est pas l'usine, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que... Moi, contrairement à d'autres gens, moi, j'aspirais pas à ça, quoi. De toute façon, j'aspirais pas à faire de la musique, j'aspirais pas à faire un truc de... Enfin, dans cette branche-là, j'aspirais à rien, quoi. Moi, quand j'étais petit, je suis tellement honte à mon père, parce qu'on me donnait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je répondais, je vais être Beretta. Avec les perroquets sur l'épaule et habite dans une chambre des bonnes et faire des enquêtes. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais porté sur les sports petits, je suis dans la douleur, ça t'es content que quand t'es arrivé, quoi. T'es petite, t'avais quel genre de petit garçon ? Avec quel caractère ? Quand j'étais chez moi, c'était d'une manière et quand j'étais dehors, comme tous les gars, je crois, mais sauf que chez moi, j'étais très calme. J'entendais mon père arriver tellement il me foutait des chocottes. Et dès que je sortais, j'étais parti. Mais j'étais pas du genre... J'étais turbulent, mais pas voyou, quoi. Ouais, c'est-à-dire, on faisait des conneries, mais parce qu'on avait envie de rigoler, on se faisait chier, quoi. Mais j'étais toute la différence qu'il y a entre un jeune de 15 ans à mon époque et un jeune de 15 ans aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, 15 ans à mon époque, on était des... Ouais, on était encore des enfants. Aujourd'hui, les gens sont... Ça rigole pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà... Hein ? Pourquoi, à ton avis ? Pourquoi ? Parce que beaucoup d'informations pour un... pour très peu de maturité, quoi. Quand j'étais jeune, on regardait la télé de telle heure à telle heure, quoi. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'étais jeune, il fallait manger tant de trucs et pas ci et pas ça. Aujourd'hui, t'as vu, tu vois, au supermarché de congo, il te fait cheveuasse, ils sont pas quoi il le fait, je vois pourquoi il ne le ferait pas, quoi. C'est un peu ça, la politique. Bon, ben, moi, mon rep, il n'était pas du tout comme ça. Ça veut dire que tu rentrais pas à 7h, tu mangeais pas. Tu ramènes pas de copes à la maison. Ou, tiens, il m'a prêté ça. Il t'a prêté quoi ? On a besoin de quoi ? Tu vois, c'était ça, quoi. Donc, ça fait de toi... Bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai volé des pièces de 10 francs dans le porte-monnaie de mon père. Ça m'est arrivé. Enfin, voilà, quoi. Moi, si j'ai été délinquant, j'ai été délinquant parce que nécessité fait loi, quoi. J'ai pas été délinquant comme certains parce que... parce que c'est une attitude et que ça fait bien, quoi. C'est aussi pour ça que dans ce que je fais, je me suis jamais prétendu voyou parce que moi, je sais que les voyous que moi, je connais, ils sont pas forcément heureux de l'être. Ils le font parce que, comme je te dis, nécessité fait loi, quoi. C'est des combattants de l'ennui, ces gens-là. C'est pas... C'est pas, ouais, je suis voyou. Enfin, la voyocratie, c'est pas un jeu, quoi. Voilà. Alors, t'as monté une boîte de prod et en tant que comédien, tu te sens jouer la comédie quand tu es au bord de ça ? Très honnêtement, tu veux que je te le dise, en ce moment, j'arrête pas de me faire draguer là-dessus. Et plus ça va. Et moi, je suis tranquille parce que c'est quand même quelque chose où tout ce que j'ai pu faire, là, jusqu'à maintenant, les petits trucs que j'ai fait, j'ai pas eu de sensation. Et quand j'ai pas de sensation, je sais pas ce que je suis en train de faire. Et quand je sais pas ce que je suis en train de faire, ça m'énerve. Je sais pas, d'après moi, c'est des gens qui ont un vrai charisme, c'est des vrais acteurs, c'est des vrais... Enfin, c'est pour des vrais acteurs. Mais en même temps, il faut dire aussi que... Enfin, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais je vais aussi toujours avancer comme ça. C'est-à-dire, je sais pas où je vais, mais on verra, t'as vu, on bat les couilles. Mais c'est vrai que je suis mieux quand j'ai mes sensations à l'intérieur du truc. Bon, là... Là, c'est à vous que ça m'inquiète de plus en plus, en vrai. En vrai. Quand je vais faire un featuring sur un morceau, c'est un peu la même chose. Je le fais parce que... Moi, j'aime bien ce que fait le mec et puis le mec, humainement, bah, il est là, quoi. T'as vu ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah, pour moi, aller tourner dans un film ou autre, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire, il faut que les conditions requises, quoi. Je suis un enfant gâté, maintenant, donc forcément, il faut me mettre à l'aise, quoi. T'as eu des problèmes avec la justice ? Tu peux en parler ? Ouais. La dernière fois, j'ai vu un truc pas mal à la télé. Je regardais MCM et je vois R. Kelly. Enfin, ça a rien à voir, hein. Enfin, mais ça m'évoque ça, quoi. Et bon, on sait que R. Kelly, il a des problèmes avec la justice, pour ce qu'on sait. Et MCM, par contre, moi, me boycotte parce que j'ai foutu une baffe à un singe. Mais lui, par contre, il peut faire pipi sur des mineurs, c'est pas un souci. Bah, voilà ce que j'en pense de tout ce truc-là. Pour toi, c'est pas le bonheur. Le bonheur, quelque chose d'éphémère ? Ouais. Il faut le prendre tant qu'on l'a dans les mains, là, parce qu'il va s'évaporer. On n'a rien de temps. À ton avis, à l'heure actuelle, quelle est la meilleure éducation qu'on puisse donner à son enfant ? Waouh ! Ne pas en faire pour pas perpétrer les crimes contre l'humanité. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en ai pas. Je ne sais pas. Je pense que parmi les premières choses, à mon avis, c'est être attentif à mort, quoi. Si tu fais un enfant, c'est que tu as le temps. Stop. Si tu n'as pas le temps, achète un labrador. Comme dirait Patrick Tomsit. C'est quoi d'abord ? C'est ça, le truc. C'est que je pense que être heureux, je pense que ça fait partie de... T'as un enfant, tu lui apprends ce que c'est que le bonheur, et après, il pourra te répondre. Attention, tu n'as pas appris ce que c'était. Bah, tu le fais. Donc, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je me dis que je puisse être malheureux par moment, et heureux un petit peu, c'est vachement moteur pour ce que je fais, donc j'en ai rien à foutre que d'être que heureux. Parce que je me dis que si tu n'es que heureux, tu dois être anesthésié pour être que heureux. Je ne suis pas anesthésié, moi. Je chie encore dans la douleur pas mal, quoi. Puis tout seul, quoi. Donc... Puis... Ça veut dire quoi, de nos jours, d'être heureux ? Je pense que ça doit se mentir pas mal. Ou alors, tu es friqué, tu vis dans un endroit idyllique, avec quelqu'un qui... Mais putain, alors ça veut dire que tu as oublié les autres autour. Puis je crois que moi, je suis heureux que quand je suis avec mes gens et qu'on ne se pose pas de questions, parce qu'on est braqué sur ce qu'on fait, et là où on va en vrai. On va peut-être qu'être heureux, c'est peut-être plus que ça, quoi. On va m'expliquer. Il faudra me l'écrire, parce que j'ai peur de ne pas comprendre si on me l'explique comme ça, oralement. – Sous-titrage ST' 501